Tout de suite, direction des marchés ZEIA, lieu de regroupement de populations non encore fermés ce jour. Il s'agissait pour notre équipe d'aller constater comment l'on y appréhende le risque de propagation du Covid-19 au Burkina. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il y a fort à faire pour changer les habitudes. Le constat est fait pour nous par Paul David Bambara et Issa Kanana. Il est 10h ce lundi matin au Grand Marché de Ouagadougou. Comme tous les jours, Roloko Goury demande à pareil heure. Ici, pas de masque ni de gel hydroalcoolique pour se protéger du coronavirus. La morosité du marché est la principale préoccupation de ces commerçants. Il est vrai que le coronavirus est là, mais aujourd'hui, ce dont souffre la population est la pauvreté. Vous-même, regardez, on n'arrive plus à vendre, c'est ça notre véritable souci. Je vous jure que c'est difficile pour nous. On n'est pas habitué à ces mesures. Nous prions Dieu que la maladie se limite à là. Sinon, au marché ici, on ne pourra pas respecter toutes ces mesures. Autre marché, même constat. Ici, au marché de Gouin, bouchers, vendeuses de légumes, chacun va à son petit commerce, faisant fi des mesures de protection. La peur est là, mais nous n'avons pas de solution. Et puis, selon les humains, les Africains résistent mieux au coronavirus. Nous allons prendre des précautions. Vous voyez, j'ai même un masque sur moi. Mais comme je suis en train de servir, les clients vont me fuir car ils vont trouver que je suis irrespectueux. Je porte sur tout mon masque en entrant chez moi. Même s'ils reconnaissent l'existence de la maladie au Burkina Faso, tous disent sans remettre adieu. Je n'ai pas peur. Toutes choses, il faut s'en remettre à Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour que Dieu nous épargne de cette maladie. C'est Dieu notre sauveur. Sinon, nous ne pouvons rien contre cette maladie. Du grand marché au marché de Gougouin en passant par Zaberdaga, les mesures de protection contre le coronavirus sont foulées au pied par les commerçants. Leur seule inquiétude ici, l'éventualité d'une fermeture du marché. Les autorités sont conscientes de l'apport économique du grand marché. Si ce marché est fermé, ce sera un coup dur sur l'ennemi du pays. Si on se lève, on dit qu'on va fermer le marché. Combien sont ces jeunes ? Combien sont ces chômeurs ? Combien sont ces familles qui vont mourir de crise ? Ce n'est pas tout le monde qui peut s'en sortir. 15 cas de Covid-19 confirmés à ce jour au Burkina Faso avec la crainte d'une propagation plus importante. Mais visiblement, dans les marchés de Yara, l'on n'a pas encore pris la mesure de la menace.